Bon les amis, aujourd'hui on va regarder cette nouvelle mise à jour que les développeurs nous ont apporté et honnêtement, franchement, je suis super hype pour la suite. Alors, déjà, on a des nouveautés 5. Alors, on n'a pas des nouveautés 5, on n'a pas de nouvelles marches. Par contre, ils ont fait une refonte des petits troupes. Alors, l'épéiste, le T1 que tu débloques, je crois que les mecs disent, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je ne sais pas moi, j'étais dans mon lit il y a 20 minutes pour que je travaille. Voilà, là, il prend un peu plus de confiance en lui. Puis, l'épéiste T3, solide, pas de modification. Le T4, j'aime bien. Voilà, c'est-à-dire que tu es un joueur. Et encore une fois, je pense que ça, c'est important. Ce n'est pas tout miser sur le T5, dire « waouh », entre guillemets, tu n'as pas de style si tu n'es pas T5. Non, franchement, moi j'ai ça, je suis content. Le mec, il est sympa, voilà, on sent qu'il est là. Et là, les amis, on rentre dans une autre galaxie. Incroyable. Incroyable. Imaginez le petit poussé qui est devenu un garde-royal. Parce que c'est le premier truc qui me vient en tête quand je vois ça. J'aurais même dit paladin sur les bords. Mais incroyable. Je ne sais pas moi comment vous le sentez. Et pareil, sur le terrain, il y a une différence et c'est ça qui est intéressant sur cette première marche. C'est, hop là, on va enlever ça, on va mettre épéiste. J'allais dire « ah, mais je n'ai pas de T5 ». Si, si, ok. Voilà. Là, tu as une marche de T5. D'accord ? C'est-à-dire que sur le terrain, on te voit. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui avait été demandé par les joueurs depuis le lancement. En disant « oui, on va mettre T4 parce que je pense qu'aujourd'hui, quand même, une grande majorité des joueurs ont du T4 ». Voilà. Il y a une différence. On voit une différence. Et voilà. Moi, pfff, incroyable. Je n'ai pas de mots. Franchement, je suis super hype par ça. Ensuite, on continue. Ah, je vous ai spoil. Pardon, pardon, pardon. Alors, pareil. Le Vestal. On a une très belle évolution du personnage. On dirait qu'il est en train de chanter. Donc, voilà. On est sur un T4 qui est sympathique, qui est bien. C'est-à-dire que, alors, je vous avoue, on passe de épéiste à Vestal. Je vous avoue, je préfère l'armure du Vestal. Je suis plus paladin que prêtre. Et le T5. Ah là là. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Et puis, encore une fois, est-ce que ça change fondamentalement le gameplay ? Non. Par contre, t'es un joueur. Alors, pourquoi pour Bouchour, c'est de cette marche ? Par contre, tu es... Hop là. T'es un joueur, tu ne veux pas taper du T5. Maintenant, tu sais faire la différence entre du T4 et du T5. Et rien que pour ça, c'est un bon ajout. D'accord ? Bon, je suis désolé, les amis. Je n'ai pas beaucoup de T4. Mais vous voyez quand même, il y a une différence. D'accord ? Et super. Hop là. Les nains se mettent en travers de mon chemin. Donc, voilà. On voit qu'il y a une différence. Donc, franchement, on valide le Vestal. Ah oui ? Eh, la petite surprise. C'est quoi, ça ? C'est de la cave T5. C'est bon, j'ai débloqué ça. Je n'ai pas encore touché à mes boosts. On fera ça en live ou on fera une vidéo à part pour cramer et aller chercher peut-être 200 000 T5 cave. Bon. Là, c'est pareil. Si il se réveille, il ne sait pas pourquoi il est là. Je ne compte pas le T1. D'accord ? Ce n'est pas une troupe d'attaque. Donc, celui-là, ça ne change pas. Là, pareil, ça ne change pas. Et mon gars ! Alors, il a une lance. Moi, je n'aurais pas... Oui, après, bon. Tu ne vas pas te battre avec un marteau. Moi, c'est juste l'arme que je la trouve bof, mais en vrai, le style que ça. Même le dada. Le dada, il est incroyable. Il est incroyable. Tu passes de ça à ça. Et pareil, encore une fois, t'es T4. T'es pas, entre guillemets, encore une fois, t'es pas un skin qui est dégueulasse. Donc, là, hop là, on va faire le test. Donc, pareil, vous verrez comme ça la différence entre un joueur T5 et un joueur T4. Donc, bien sûr, j'ai moins d'unités. Hop ! Mais voilà, pareil. C'est-à-dire que le... Est-ce qu'il veut bien se mettre dans le bon sens, le petit fraté ? Oui. OK. Tu ne peux pas le louper. Tu as une différence. Et encore une fois, j'aime beaucoup ces différences. Ensuite, les amis, on passe sur nos amis, les archers. Alors, les archers, je n'ai jamais accroché au style des balistes, pour nous, en tout cas. Rien d'extravagant. C'est sympa. Même... Ça, ça me fait penser à un bol, tu vois. Genre le mec qui... Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan du design. Mais encore une fois, on est dans cette continuité où on améliore la qualité du jeu et la qualité des graphismes. Après, c'est comme tout. Les goûts et les couleurs. Hop là. Voilà. Donc là, pareil. Vous avez une petite différence qui est... Qui va être assez notable. Tac. Voilà. OK. Alors, on va éviter d'aggro. Ça serait sympa. Voilà. Donc, c'est sympa. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils ont fait ce travail sur la baliste en plus du travail sur l'archer. Mais voilà. Ce n'est pas mon préféré. Et on va terminer avec nos amis les célestes. Honnêtement, simple et efficace. Voilà. Ils n'en ont pas fait trop. Voilà. Quand j'ai vu justement les fantassins, je me suis dit, oula. Ça trouve, on va avoir 2.0 avec des ailes, avec des armures, des écailles en or et compagnie. On reste sur du sobre. Voilà. On reste sur du sobre. Là, voilà. Il y a un corset. Il y a un petit... Un petit... Un petit diadème. Là, pareil. Le diadème prend de l'ampleur. Voilà. On est sur quelque chose de sobre. Simple et efficace. Alors, malheureusement, les amis, je sais. Oui, vous allez me dire, ouais, c'est vrai qu'on peut le voir. Non, je ne peux pas vous le montrer encore. Mais bientôt. Bientôt, bientôt. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Donc, voilà. Avec un peu de chance, fin octobre, on a bouclé toutes les recherches. Je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas de nouvelles recherches à faire. Je vous avoue. Encore une fois, je ne veux pas des recherches broken, du style plus 20% de dégâts externés. Juste un truc à faire. Exemple, vitesse de récolte. D'accord ? Tu as une recherche qui va te prendre même, je ne sais pas, moi, 75 jours. Bonjour, ta vitesse de récolte t'a augmenté 10%. Voilà. Ça, c'est le petit truc qui manque. Et j'espère, j'espère que les devs vont penser à ça. Après, c'est comme tout. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait utile de faire ça ? Je ne pense pas parce que le nombre de personnes qui ont terminé entièrement les deux branches sont super, super minoritaires. Ensuite, les amis, il faut qu'on parle un petit peu de la campagne. Alors, petite modification sympathique. Là, on peut le voir. On peut voir depuis combien de temps on n'a pas justement récupéré nos récompenses. Avant, si vous vous souvenez, il fallait cliquer là. Et là, on avait la durée de pillage. Donc là, en un clin d'œil, tu es capable de savoir où tu en es. Pareil, il me semble qu'ils ont rajouté tous ces petits effets, toutes ces petites pièces, etc. Donc, c'est agréable. On valide. Allez, on revient ici. Au niveau des skins. Franchement. Tu vois, ça, on me dit, Sacrex, est-ce que tu claques 50 euros pour l'avoir ? Mais carrément, mon gars. Carrément. Alors, je ne sais pas comment l'avoir. D'accord ? C'est-à-dire que ça n'a aucune idée qu'est-ce que ça peut représenter comme événement. Il faut faire l'événement réception pittoresque 2023. Bon. Mais ouais, franchement, je valide à 100% les amis ça. Franchement, pareil. Tu passes de ça, mon... Fraté, tu passes de ça à ça. Tu vois, au bout d'un moment... Tu vois ou pas ? On dit, coucou, tiens, t'as ta Audi. Après, on dit, finalement, non. Finalement, on reste sur un vélo. Non, ça ne marche pas. Donc, ouais. Je valide à 100%. Si ça, c'est les skins qui sont en train de nous sortir. Mais... Ah ! Encore une fois, ça m'est égal des attributs. Moi, je vous le dis. Attributs moins 99% de dégâts. Ça me va. Ce n'est pas grave. Je ne taperai pas. Je ne servirai à rien. Mais au moins, j'aurai du style. Au niveau des plaques, pas de dingueries. D'accord. Voilà. Rien à dire de ce côté-là. Au niveau de nos amis, les pets. Et ça, ça va être quelque chose qui va vous ravir. Normalement, je l'espère. Vous avez maintenant la possibilité. Enfin, vous avez maintenant une pity. Donc, globalement, la pity, c'est un résultat garanti à un moment donné. Et donc, là, vous allez avoir, par exemple, un Pokémon épique ou plus tous les 20 régénérations. Donc, comment ça fonctionne ? Tu vas faire tes 19 régénérations. Tu n'as toujours rien. Tu n'as pas de personnage épique ou plus. La 20e, ça va être un personnage épique ou plus. Donc, épique ou légendaire. Si, par exemple, tu as fait 5 invocations, donc tu as 15 de la pity et que l'invocation suivante, tu chopes un épique ou un légendaire, le compteur se réinitialise et tu recommences à partir de 20. D'accord ? Donc, voilà. C'est agréable. Est-ce que c'est parfait ? Pas du tout, mais ça va dans le bon sens. Et donc, moi, je félicite les devs pour ça. Un truc intéressant, alors, vous savez, je ne suis pas fan des cadres. D'accord ? Je ne suis pas fan de cadres. Et on a des nouveaux cadres. On a des nouveaux cadres. Alors, donc, on s'obtient que l'événement fut de fortune, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on va découvrir ça ensemble. On va aller par hors de hype. Ici, pacte de glace récompense spécial pour nos incroyables créateurs de contenu. Moi, je pense que ça, ça va être pour les gens qui font des posts, notamment, parce que vous savez, vous avez les créateurs du mois sur le site de Club Dragon. Donc, je pense que ça va être destiné à ça. Voilà. C'est sympa. Le petit bouton play, ça fait penser au trophée YouTube, etc. Donc, voilà. Simple, efficace. Chasseur de géants de givres. Donc là, il faut faire le top 1 du géant de givres en mode élite. Moi, il ne me parle pas. Moi, les yeps, il y a un truc avec ses pieds. Il y a un truc avec ses pieds. Moi, je, non, 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 Voilà. Les pieds, ça me bloque. Et là, on a le chasseur de givres. Et ça, franchement, c'est stylé. Franchement, c'est stylé et je trouve celui-là beaucoup plus stylé que celui de la saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il y a plus de détails. Il me semble mieux travailler. Donc après, c'était la bêta. entre guillemets, on n'a pas le budget pour ce qui est possible et donc, ce n'est pas notre priorité. Mais voilà, moi, je trouve que la définition est beaucoup plus importante sur celui-là. Et comme vous le savez, moi, mon cadre préféré, c'est celui-là. Je ne sais pas, je ne sais pas où j'étais pendant cette période-là, mais celui-là, ça reste mon cadre préféré. Toujours pas de nouveauté au niveau des succès. Donc ça, ça va venir avec le temps. Donc let's wait and see comme dirait nos amis anglophones. Les copains, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes aussi hype que moi pour cette nouvelle mise à jour que vous êtes super hype pour les nouveaux skins, que vous êtes super hype pour le jeu de manière générale. Comme toujours, lâchez un petit pouce si le contenu vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Discord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501